Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2022 et nous voulons vous présenter notre projet de conception en génie 1, donc GEN5002-S0. Donc le projet s'intitule système de gestion automatique pour un passage à niveau. Nous sommes bien entendu sous la supervision de M. Alim Boutaieb et notre coordonnateur du projet est le professeur Ahmed Laksasi. Donc quelle est l'importance de notre projet? Le projet bien entendu est là pour réagir en temps réel afin d'éviter des accidents sur les passages à niveau. Nous allons vous faire la démo en deux temps, en journée et en soirée parce que notre système fonctionne 24 sur 24 ans. Donc si vous regardez ici, voici en gros notre système et si on met ici, ce sont des capteurs qui signalent la présence de notre train sur le passage à niveau. Et ici, on a des voitures, paupières, plusieurs types de véhicules qui passent sur la route et vous pouvez remarquer ici, on a des barrières. Donc il y a une zone critique ici et une zone safe. Donc tout simplement pour dire quand est-ce que le train doit s'arrêter et quand on donne l'accès au véhicule. Donc notre système ici, nous avons utilisé tout simplement une carte AdWin Omega pour faire fonctionner notre système. Mon collègue, plus tard, va vous parler en détail de tout ce qu'on fait ici, comment ça simule, comment ça se fait. Et vous allez voir la simulation dans cette vidéo plus tard. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Nous avons conçu ici un module, un système de gestion automatique d'un passage à niveau. Et dans notre système, en réalité c'est un système de commande. Pour le réaliser, nous avons eu besoin de capteurs, des capteurs infrarouges. Nous avons en tout six capteurs infrarouges dans notre système. Nous avons ici deux capteurs infrarouges. Ces deux capteurs infrarouges sont utiles pour la détection du train tel que nous allons le voir, le présenter. Ce capteur, c'est un capteur qui va nous permettre de visualiser lorsque le train est arrivé dans la zone critique. Et c'est à partir de là qu'on va tester si le passage à niveau est vide ou il est occupé. Ça nous permet de voir si le train est arrivé dans la zone critique. C'est à partir de cette zone critique que nous allons voir si le train, si le passage à niveau est vide ou s'il est occupé. Et enfin, nous avons aussi un quatrième capteur rouge, c'est celui infrarouge. Lui, il va aller chercher l'information pour savoir si le passage à niveau est occupé ou vide. Et nous avons à la fin ici deux autres capteurs infrarouges. Leur rôle sera principalement de nous permettre de savoir d'une part si le train continue à passer dans le passage à niveau et si le train a fini de traverser le passage à niveau. Nous avons eu également besoin d'un module, d'un écran LCD. Cet écran va nous permettre d'afficher les différents messages dont nous aurons besoin. En fait, c'est un peu l'interaction entre le système et l'environnement ou les différents utilisateurs qui peuvent être le conducteur du train ou le monsieur qui active le système. Nous avons un clavier, un képate flexible. Lui, il va nous permettre de gérer les mots de passe. Nous avons ce module qui va nous permettre de... Ce qui est un module de détection de la carte PIN. Ces deux modules-ci sont des éléments de sécurité pour notre système parce que pour accéder à notre système, il faut à la fois activer le PIN et mettre le mot de passe. Et troisième élément de sécurité, c'est que nous avons intégré des SMS, c'est-à-dire le communiqué, le système, chaque fois que quelqu'un va accéder à ce système, le système va nous produire des SMS, va nous envoyer des SMS pour nous informer. Lorsque le système est actif, lorsqu'il est désactivé, lorsque le train est détecté, lorsque un obstacle est détecté sur la voie ou lorsque le train a pu traverser le passage à niveau sans problème. Nous allons procéder donc à la démonstration de tout cela. Ici, nous avons deux cerveaux moteurs. Ces cerveaux moteurs vont permettre de fermer la barrière. Lorsque le train passe, les barrières doivent être fermées pour que les véhicules que vous voyez ici ne passent pas. Mais lorsque un obstacle est détecté sur la voie, les barrières vont rester ouvertes pour permettre, si c'est un véhicule, au véhicule de pouvoir sortir. Une fois que le véhicule va quitter, alors le système va continuer normalement et va laisser passer le train. Et chaque fois qu'une étape va se produire, nous aurons toujours des messages qui vont s'afficher ici, c'est-à-dire qui vont s'afficher sur notre module. Pour plus de visibilité, nous allons faire à la limite, je dirais, trois démonstrations. Le premier montage, c'est quoi ? C'est que nous allons faire un passage complet, c'est-à-dire au cas où le train passe normal, mais il n'y a pas d'obstacle. Qu'est-ce qui se produit ? Nous allons donc faire ce passage jusqu'au bout et on va voir la réaction des feux, de la barrière et de l'écran. Et la deuxième vidéo, le deuxième passage, nous allons introduire un obstacle ici et on va voir comment le système va réagir. Et enfin, la troisième vidéo, nous allons éteindre la lumière pour voir, parce que ce système est censé fonctionner la nuit, pour voir le comportement des feux dans la nuit. Et pendant que le système va le faire, nous allons toujours recevoir des messages qui seront affichés ici et que nous allons filmer au fur et à mesure. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose est faite, vous allez voir le message qui va s'afficher pour le moment. Je vais donc commencer la démonstration. La première démonstration consiste à vérifier le module de connexion ou de sécurité. Et ce module est constitué de deux éléments. Je vais commencer avec une carte qui n'est pas acceptée dans le système. Lorsque je batch, accès refusé. Ce message apparaît, est venu parce qu'on a raté deux fois. Maintenant, je mets une carte qui est acceptée. Ça demande d'entrer le code. Bienvenue, système actif. Et vous voyez cette LED-ci qui affiche plusieurs lumières. Pour désactiver le système, je clique là, ça met au revoir. Et là, on voit comment le système est désactif. Après avoir donc activé le système, voici ce que nous allons utiliser comme train. Il est suffisamment long pour qu'il puisse jouer le rôle de train. Et le principe est le suivant. Ce train va passer devant les deux capteurs. Pourquoi est-ce que nous avons pris deux capteurs ? On s'est dit, si c'est un seul capteur qu'on prend, chaque fois que quelque chose va passer, ça peut être un individu et tout, l'huile va réagir comme si c'était le train. Pour plus de sécurité, nous avons donc mis deux capteurs. Et la distance entre ces deux capteurs est la longueur d'un wagon. Pour être sûr que ce qui arrive, ce qui est détecté, c'est vraiment le train. Et cette distance, c'est donc la longueur d'un wagon. Et lorsque le train va passer, on va voir le comportement. Voilà le train qui passe. Il est passé, il y a un message qui apparaît. Regardez les feux. Vous voyez le message qui apparaît sur l'écran. Train détecté. Train détecté. Et vous voyez les feux. Les feux. Les feux du train. Les feux de véhicules sont oranges et les feux du train sont oranges. Pourquoi les feux de véhicules sont oranges ? C'est juste pour dire aux usagers, il y a un train qui arrive dégagé rapidement. Alors, lorsque le train va arriver à ce niveau, il est détecté par le système. Et voilà les messages qu'on reçoit ici. Lorsque le train est détecté, les messages apparaissent sur cet écran. Train détecté. Vous voyez, ça apparaît. Une fois donc que le train est détecté, il avance. Il arrive dans la zone critique. Alors, vous voyez comment les feux changent. Pardon. Il arrive à la zone critique. Vous voyez comment les feux changent. La barrière se ferme. Les feux de véhicules sont rouges. Et le feu du train est vert. Maintenant, une fois que le train avance, il arrive, la barrière était fermée. Il arrive à ce niveau-ci. Il commence à couper les deux feux. Ça veut dire qu'il est long. Il commence à couper les deux feux. Dès qu'il coupe les deux feux, qu'est-ce qu'on remarque ? Ça met passage de train. Passage de train. Feux. Les véhicules sont toujours rouges. Il cesse de détecter. Qu'est-ce qu'il se passe ? Les feux, la barrière s'ouvre, parce qu'il suppose que le train est passé. La barrière s'ouvre, les feux véhicules passent au vert et le feu du train passe au rouge. Et il y a un message qui arrive dans le téléphone pour informer l'administrateur système que le train est passé avec succès. Oui, on va stimuler l'obstacle cette fois-ci. Je mets un élément là qui nous permet de voir qu'il y a un obstacle. Maintenant, dès que l'obstacle est détecté, les feux deviennent rouges. Le message apparaît obstacle détecté à mes arrêts immédiats. Un message est envoyé à l'administrateur du système pour lui dire qu'il y a un obstacle sur le passage. Et les feux des véhicules sont oranges et la barrière reste ouverte juste pour permettre au véhicule qui est à ce niveau de pouvoir quitter. Et une fois que ce véhicule quitte, on va voir ce qui va se passer lorsqu'il n'est plus détecté. On va voir. Vous voyez ? Les feux se ferment et on passe à un autre truc, voie libre, fermée, barrière. Et la barrière se ferme et le train peut avancer. Et la simulation en mode obscurité. Et c'est beaucoup plus au niveau des lumières que ça va se jouer. Regardons le comportement des lumières. Lorsque le train est détecté, lorsque le train arrive dans la zone critique, les LED verts pour le train et les LED rouges pour les voitures. Et maintenant, lorsque le train finit de passer, on voit les LED verts pour les voitures et la LED rouge pour le train. Ça, c'est le fonctionnement normal. Maintenant, on va recommencer en mode fonctionnement, mode dégradé. Je vais donc mettre un obstacle là, oui. Et recommence, recommence d'abord, d'abord. Recommence la détection. Oui, je vais mettre un obstacle. Le train est détecté. On voit que tout est jaune. Maintenant, on va arriver, le train va avancer pour arriver à la zone critique. Il arrive à la zone critique, il voit qu'il y a quelque chose. On voit que la LED du train devient rouge, tandis que la LED du véhicule reste orange. C'est pour permettre à ce véhicule de pouvoir quitter. Et lorsque le véhicule dégage, il n'est plus là. On va voir ce qui va se passer. Vous voyez, la LED de la voiture devient verte. Et du train devient verte. Et les LEDs des voitures deviennent rouge. Et le train peut continuer parce que ça va mettre voie libre. Après avoir travaillé avec le système, le responsable arrive le matin. Il veut passer un mot de manuel. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec la carte maîtresse. Et vous allez voir le message qui va apparaître. Système inactif. Au revoir. Donc, nous vous remercions. Nous avons commencé cette vidéo en vous présentant comment on pouvait accéder à ce système en badiant la carte et en entrant en mode passe. Nous ne vous aurons pas la suite présenté le fonctionnement de ce système en mode normal et en mode dégradé. Nous l'avons fait dans les conditions de jour. Mais bien plus dans les conditions de nuit parce que c'est la nuit pour permettre de voir le comportement des feux. Dans le rapport, vous allez voir les SMS qui ont été reçus par l'administrateur du système parce qu'on n'arrive pas à bien filmer l'écran à cause de la résolution. Et nous avons vu qu'après avoir fait tout ça comme à, on désactive le système en badiant à nouveau. C'est-à-dire, mais avec la carte maîtresse, on badge et on désactive le système. Voilà donc à quoi ressemble notre système qui, il faut le rappeler, est un système modulaire. qui, il faut le rappeler, est un système modulaire. Et puis, on a désactive le système en bas. Et puis, on a désactive le système.